Générique 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 Une délégation du gouvernement Samalou Kondé séjourne actuellement dans le nord qui vous pour assister la population touchée par l'éruption volcanique du samedi où les ministres total vont se réunir tout à l'heure avec le gouvernement militaire avant de rencontrer la population Générique Générique Parmi les victimes de cette catastrophe naturelle on compte des nombreux enfants portés disparus, 150 selon l'UNICEF, pour l'heure les cours ont été suspendus sur toute l'étendue de la province, le temps de maîtriser la situation Générique 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 Des nombreux enfants ont été séparés de leur famille. Jusqu'à présent, selon l'ULICEF, une centaine d'entre eux n'ont toujours pas retrouvé les parents. Par mesure de précaution, les cours ont été momentanément interrompus sur toute l'étendue de la province. Crispin Chimicoufoua nous donne plus de précisions à ce sujet. Les activités scolaires sont suspendues dans la ville de Goma jusqu'en nouvel ordre, suite à l'éruption du volcan Nirangongo, déclaré depuis la soirée du samedi 22 mai 2021. La décision a été rendue publique à travers un message officiel diffusé sur les antennes de la RTNC, station de Goma, dans la soirée de ce dimanche. La mesure est justifiée par les activités sismiques qui se sont amplifiées ces dernières heures dans les chefs-lieux du Nord-Kivu. Il est donc demandé aux parents d'élèves de ne pas envoyer les enfants à l'école jusqu'en nouvel ordre, a déclaré le majeur Guillaume Ndike, porte-parole de la 34e région militaire au Nord-Kivu. Dans la nuit du samedi au dimanche 23 mai 2021, le gouvernement congolais a déploré la mort de 15 personnes, selon un communiqué officiel, dont 9 déplacés accidentés, 4 détenus tués lors d'une tentative d'évasion de la prison centrale de Goma, ou encore 2 personnes mortes calcinées par la lave du volcan dans les territoires de Nirangongo. Aux dernières nouvelles, ce bilan a été révu à la hausse, soit 20 morts. De son côté, INICEF s'inquiète de voir des centaines de personnes revenir à Goma pour retrouver les maisons endommagées, provoquant ainsi des pénéries d'eau et d'électricité. Dans un communiqué daté de ce dimanche 23 mai 2021, les Fonds des Nations Unies pour l'enfance notent que plus de 170 enfants seraient portés disparus après l'éruption de Nirangongo dans le nord de la ville de Goma au Nord-Kivu. Cette organisation ajoute que d'autres enfants estimés à 150 ont été séparés de leur famille. Une catastrophe naturelle qui intervient en plein état de siège dans la province du Nord-Kivu. Une situation qui nécessite de l'avis de l'Assemblée nationale à travers son bureau, une solidarité nationale pour s'en sortir. Christophe Mbosso appelle les Congolais à s'unir pour élever cette épreuve de plus. Dans un message de compassion et d'encouragement à la population du territoire des Nirangongo et de la ville de Goma, de l'Assemblée nationale, des députés nationaux signés par le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodia. Pour les élus, cette éruption volcanique, bien que fatale, est une catastrophe de trop. Pour la population de l'Est, déjà victime des massacres et d'autres atrocités de la part des groupes armés étrangers, terroristes et locaux. Les députés nationaux demandent à la population d'être rassurés qu'ensemble avec le gouvernement de la République, les autorités provinciales et les partenaires de bonne volonté, et que l'Assemblée nationale ne ménagera aucun effort pour apporter son soutien à la population du territoire des Nirangongo, de la ville de Goma et des provinces de l'Est tout au long de ces dures épreuves. L'éruption volcanique des Nirangongo est survenue le 22 mai 2021, causant ainsi des pertes en vie humaine, d'importants dégâts matériels et des déplacements massifs et imprévus de la population de certains quartiers de la ville de Goma vers les cités voisines du Rwanda. Les députés nationaux disent suivre de près l'évolution de la situation dans les territoires des Nirangongo et de la ville de Goma. Oui, personnes sont mortes dans un accident de circulation sur Venus dimanche à Coloésie, chef-lieu de la province du Loulabat, le président de la Croix-Rouge, section Coloésie, joint par nos confrères de 7 sur 7.CD, affirme que toutes les 8 personnes ont perdu la vie sur place, sur le lieu même de l'accident. Les blessés sont actuellement pris en charge dans une structure en place pour des soins appropriés. Pour Silas, Naouège, c'est l'excès de vitesse qui serait à la base de ce drame, qui n'est pas le premier dans la région. Il y a tout juste deux mois, Coloésie vivait un accident identique, mais avec seulement deux morts pour cette fois-là. Prenons des nouvelles du continent actuellement. Au Mali, nouvel échec des négociations entre le gouvernement et l'Union Nationale des Travailleurs. Après 11 heures des négociations, hier dimanche, les conciliateurs étaient optimistes sur la signature d'un accord entre le gouvernement et les grévistes. Ces derniers ont finalement durci l'OTAN et annoncé l'échec des négociations. De son côté, le gouvernement affirme que les négociations avaient bien débouché sur un document validé par les deux parties. Mais au dernier moment, l'UNTM a décidé de ne pas le parafait. En attendant, les travailleurs maliens entament ce lundi une seconde grève de cinq jours, parce qu'insatisfaites des propositions faites par l'État. Conflit du Tigré en Éthiopie. Les États-Unis imposent des restrictions de visa à des responsables érythréens et éthiopiens accusés d'être auteurs du conflit au Tigré, déplorant qu'il n'ait pas pris de mesures significatives pour mettre fin aux hostilités. Les restrictions de visa visent les responsables d'actuels ou d'anciens gouvernements éthiopiens ou érythréens, des membres de forces de sécurité et d'autres personnalités. Ce sont des restrictions des visas, voire d'assistance économique et sécuritaire à l'Éthiopie. Mais en revanche, des États-Unis prévoient de poursuivre l'aide humanitaire dans le domaine comme la santé, l'alimentation et l'éducation. La sanction de Washington fait suite aux tueries, des déplacements forcés, violences sexuelles systémiques et les autres violations et abus de droits humains. On croit les secrétaires d'État américains, Anthony Blinken. La situation actuelle de son Tigrin est telle et horrible avec de nombreuses personnes qui mèrent de faim et des viols qui se multiplient, avait dénoncé le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanon. Malgré un engagement diplomatique important, les belligérants du conflit au Tigrin n'ont pas pris des mesures significatives pour mettre fin aux hostilités et pour parvenir à une résolution pacifique de la crise politique, ont déploré les États-Unis. Ainsi, les États-Unis imposent des restrictions des visas à des responsables érythréiens et éthiopiens auteurs des conflits au Tigré, notamment ceux de l'actuel gouvernement et ses d'anciens gouvernements, mais aussi d'autres personnalités pour inclure des forces régionales et irrégulières, de l'AMARA et des membres du Front de Libération du Peuple du Tigré. Le peuple au Tigré continue de souffrir et a urgentement besoin d'une aide alimentaire qui est selon le directeur d'État américain Anthony Blinken, bloqué par les militaires éthiopiens et érythréiens ainsi que par d'autres acteurs armés. En sport, c'est ce lundi que la FegaFoot et la FECOFA vont se confronter devant le jury disciplinaire de la CAF sur l'identité du joueur Gélon Kanga. En Vodacom Ligue 1, le club va jouer ce lundi Sa Majesté Senga Balende à Mbujumahi sur le continent. Ben Malango et Fabrice Ngoma sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération dans ce panorama sportif. On parlera de grands championnats européens dont les dernières journées se sont jouées le week-end avec Christian Bocaya qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Christophe Arotiochoum, bonjour à toutes et à tous. Commençons tout de suite avec cette affaire qui continue de défrayer la chronique, à savoir Gélon Kanga, la FegaFoot et la FECOFA vont se confronter finalement ce lundi. Alors il faut déjà dire que les deux fédérations sont en ce moment devant le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football pour se défendre sur l'usurpation ou pas de l'identité du joueur Gélon Kanga alors que la FECOFA l'appelle Kiaku Kiaku Kiangana, le joueur qui serait né dans deux endroits différents après deux reports. Le verdict de l'instance fêtière du football continental pourrait être connu cette semaine. Voilà comme Ligue 1, le club à Moujimaï pour une mission précise. Bien évidemment, Christophe Arotiochoum, les moscovites qui sont bien partis en tout cas pour gagner la 26e édition du championnat national doivent gagner Sanga Balené pour essayer de se mettre justement dans les eaux paisibles et crier le quart avec Mazeme et Manima Iñan avant d'affronter justement le FC Santéba Loupoupo et Lubumbashi Sport à Kinshasa. Hier, comme vous pouvez justement voir sur ces tableaux, le Daring Club Motema Peme a battu la formation de Lubumbashi Sport sur le score de deux buts à zéro. Lubumbashi, Dombosco et Renaissance du Congo se sont quittés dos à dos. Et puis, au Stade de Marti, il faut dire que la formation des dauphins noirs a quitté officiellement la zone rouge après sa victoire de trois buts à un face à la formation du Racing Club de Kinshasa. Interclub de la CAF, les combinaisons des demi-finales sont connues. D'abord en Ligue des champions, la formation d'Al-Khali d'Egypte a écarté ma mélodie sans dents. Cette formation égyptienne jouera bien évidemment la formation de l'Espérance de Tunis et qui est qualifiée après sa remontada face à la formation de Belusdad, les Ouida de Casablanca qui a écarté Mouloudia Club d'Alger, croisera justement Kaiser Chief, le club sud-africain. Alors, venons-en en Coupe de la Confédération. Comme on peut justement voir sur ces images, Ben Malanguenguita a été l'un des artisans majeurs de la qualification de la formation du Raja Club de Casablanca face à la formation d'Orlando Pairé, son signant au passage en doublé. Le Raja de Casablanca croisera en demi-finale le Pyramide FC, le club égyptien qui a écarté Enimba du Nigeria. L'autre demi-finale mettra justement aux prises la JSK à Coton Sport de Garoua. On va terminer avec l'Europe. Les rideaux de plusieurs championnats se sont réfermés ce week-end peut-être sans grande surprise. Oui, sans grande surprise en Ligue 1 française. Par exemple, il faut dire qu'Elil a remporté son quatrième titre de champion de France grâce à sa victoire face à Andière sur le score de 2 buts à 1 avec 83 points. Les Lillois dévancent le Parisien d'un point. Et en tout cas, il faut dire que la fête était totale, comme on peut voir malgré le couvre-feu et la pandémie à Covid-19. En Ligue 1 très vite, on va voir justement Luis Suarez qui a permis aux Colchoneros d'Atletico Madrid de pouvoir gagner le trophée de l'édition 2020-2021 grâce à leur victoire de 2 buts à 1. C'était bien sûr face à la formation de Valladolid alors qu'ils avaient la pression du Real Madrid qui cherchait également ce trophée. Le Real avait battu Villarreal sur le même score alors en série A pour terminer le succès face à Bologne dimanche. Combiné au nul de Naples contre Véronne, on voit justement la Juve en Ligue des champions la saison prochaine. Les Bianconeris l'ont fait sans Cristiano Ronaldo qui était justement remplaçant. La vieille dame a étrié Bologne sur le score de 4 buts à 1 et a profité du raté de Naples contre Véronne pour arracher une place dimanche comme je le disais tantôt lors d'une dernière journée de série A qui était à suspense. Je me pose une dernière question à vous Christian Boukaya parce que ça a un peu circulé dans l'opinion. Est-il vrai la version selon laquelle la maman biologique de Guélan Kanga serait décédée en 1986 alors que sur les documents des Gabonais, le joueur s'est réuné en 1990 ? Oui, c'est même l'argument, je dirais, majeur qu'est présent la Fédération Congolaise de Football Association au niveau du jury disciplinaire. Comment expliquer qu'un joueur dont la maman est décédée, je dirais, deux ans, plutôt en 86 ? C'est-à-dire 80 plus. Voilà, puisse renaître au Gabon. Mais c'était avec quelle maman ? Donc on peut dire que Guélan Kanga avait deux mamans, quoi, chez une marque. Parce qu'il faut dire que le papa biologique de ce joueur se trouve en Europe pour l'instant. On ne sait pas retrouver ses traces. Merci beaucoup Christian Boukaya. On en s'en tiendra au verdict de la CAF qui suivra dans quelques heures. Oui, si pas demain, mais en tout cas le mercredi ou jeudi. On attend. Merci beaucoup. Vous avez compris, ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Une délégation du gouvernement Samalou Kondé séjourne actuellement dans le Nord-Kivu pour assister la population touchée par l'éruption volcanique de samedi. Huit ministres totales se sont réunies tout à l'heure avec le gouvernement militaire avant de rencontrer la population. Parmi les victimes de cette catastrophe naturelle, on compte de nombreux enfants portés disparus, 150 selon l'UNICEF. Pour l'heure, les cours ont été suspendus sur toute l'étendue de la région, le temps de maîtriser la situation. Oh là là-bas, également. Huit personnes ont perdu la vie dans un accident de circulation ce dimanche. Le responsable de la section provinciale de la Croix-Rouge à Coloisie parle d'excès de vitesse à la base de cette situation. Ne vous quittez pas la revue de presse, c'est dans un instant. Et ce lundi, ce sera avec Bédrine Kengé qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau, prendra la place de Christian Boukaya. Bonjour Bédrine. Bonjour Christophe Routioukoum. Alors, à la lune de votre revue de presse, après 19 ans de sommeil, s'il faut le dire comme ça, le Niragongo s'est réveillé sans que l'observatoire volcanologique de Goma n'ait prévenu la population. Ce sujet est à la une de tous les journaux. Effectivement, Christophe Routioukoum, la ville de Goma, épargnée de justesse par l'éruption volcanique, mais plusieurs dégâts ont été enregistrés, dont au moins 4 villages du territoire de Niragongo, situés au nord de la ville de Goma. Depuis hier dimanche, la ville est sécouée par un séisme, les tremblements des terres chaque 5, 10 et 15 minutes. Et pour minimiser les dégâts ou prévenir les conséquences, le gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu a décidé de fermer momentanément les écoles. Renseigne politico.cd. S'agissant du bilan provisoire livré hier par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, fait état de 15 personnes mortes de calciné et 17 villages rapportent de son côté caseinfo.ca. Dans sa communication, il a fait savoir que le numéro vert 140 est disponible depuis dimanche soir en faveur de la population de Goma-Christopher. Et pour sa part, waketsera.com semble inquiet, mais essaye de relativiser en indiquant qu'il y a plus de peur que de mal, étant donné que la ville de Goma a été sauvée du feu incandescent. C'est un hasard ou un clin d'œil de la nature. La veille de la Pentecôte, fête de chrétiens, qui n'a pas été du tout célébrée par la population de ce coin, qui reviennent petit à petit malgré les secousses observées dans la ville après les passages ou l'œil de la lave Niragongo. N'est-ce pas imprudent ? L'avenir nous le dira Christopher. Cette énième éruption de la montagne du feu pouvait bien être inévitable. Malheureusement, les autorités et populations n'ont pas été alertées, dans la mesure où, faute des financements, pour soutenir l'observatoire de volcanologie locale, le Niragongo n'était plus surveillé depuis près de 7 mois. Pointe jeuneafrique.com. Interrogé sur la soudaineté de l'éruption, Kasserik Kamaïnda a expliqué qu'un projet de financement de la Banque mondiale s'est arrêté en juin. Et à partir d'octobre, il n'y avait plus eu d'Internet jusqu'en avril, a-t-il souligné. Ce site panafricain poursuit que, pendant ce temps, l'OVG n'avait plus des données en temps réel. Le rétablissement d'Internet en met en cours. Christopher, grâce à un partenaire américain, n'a pas du tout vraiment aidé l'observatoire à prévenir. Le temps a fait défaut. Rocherie, jeune Afrique. Entre-temps, on savait que la tasse du gouvernement, Samaloukone, serait énorme. Mais la situation politique et sociale n'aide pas du tout le gouvernement. Là, il s'agit du gouvernement du Mali, Christopher, un mouvement massif de protestation pour une révalorisation de salaires. Négociation avec le mouvement du 5 juin au point mort. Le pouvoir de transition au Mali est face à une double difficulté. Christopher, qui met en mal le retour à la normale des institutions, tant attendu depuis les putschs de l'année dernière. RFI.fr note qu'après 11 heures des négociations entre le gouvernement du transition et l'Union nationale des travailleurs du Mali, « Rien de concret n'est sorti ». La principale centrale syndicale du pays a durçu même le temps et annonce une seconde grève de 5 jours à partir de ce lundi. Maliweb.net, de son côté, s'interroge si la déstabilisation des autorités du pays profite à qui ? Alors que les autorités de la transition, à l'occurrence le président de la transition et le Premier ministre sont à pied d'œuvre pour former un gouvernement le plus inclusif afin de rectifier le maladroit tir du tout début. Ce sont les ennemis de la bonne marche des institutions du pays composées essentiellement des militaires et civils qui sont à la manœuvre pour déstabiliser au seul motif qu'il ne serait pas consulté, voire reconduit dans un nouvel attélage gouvernemental en gestation. On va terminer avec le vaccin AstraZeneca qui continue de causer du tort dans le monde. Question mark. Tout à fait, c'est encore une hypothèse, Christopher, mais nous allons le découvrir à l'issue de l'enquête ouverte à chiffres. Après les décès d'une Britannique vaccinée avec AstraZeneca, l'objectif est de déterminer si l'incident thrombotique grave dont la femme est décédée était lié à sa vaccination. L'agence européenne de médicaments EMA va également mener sa propre enquête abandonnée par plusieurs pays européens en raison de ses effets secondaires rares. Mais grave, ce vaccin est au cœur de la campagne à Chypre. Merci beaucoup Bédène Kengé pour tous ces titres. Merci à vous autant. A tous et à toutes également. Merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50francd. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada